Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ici, dans la playlist, un livre ou alors d'une nouvelle playlist consacrée à la femme, un livre très original, consacré, écrit plutôt par une femme du monde germanique, sur une expérience très originale d'isolement du restant du monde. Il s'agit donc du mur invisible. Il s'agit d'autre part de Marlène Haushofer, publié Actes Sud, collection Babel. La voici, là. Et j'ai coutume, quand je lis un livre, de souligner, de recopier et de classer. Ce sont donc des morceaux choisis, comme d'habitude, que je vais vous présenter. Les grandes subdivisions, les grandes subdivisions, les voilà. Les analyses du livre, une synthèse par moi-même, les animaux, le corps, la nature, la nourriture, les occupations, la maison, les outils, la poésie, les sentiments, le temps qu'il fait, le temps qu'il court. Voilà les grandes subdivisions sous lesquelles j'ai regroupé tous les morceaux choisis que j'ai pu collecter d'originaux, d'intéressants. Analyse du livre par Patrick Charbonneau, paru en 1963. Ce roman traduit les angoisses de l'escalade militaire dans le contexte de la guerre froide, où l'on redoute une guerre nucléaire. Le thème du mur, par rapport au mur de Berlin, est courant à l'époque. L'auteur, l'autrice elle-même, est née en 1920 en Autriche, d'un garde forestier et d'une femme de chambre. Elle vivra donc dans une maison forestière, jusqu'à son entrée scolaire dans un pensionnat. Cette origine, évidemment, a déterminé une grande partie de l'être de cette personne. Elle épouse en 1942 un dentiste, deux enfants, donc un mari, deux enfants. Elle fréquente le milieu littéraire de Vienne. Malheureusement, elle meurt d'un cancer des os en 1970. Elle déclare, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'écriture. Voilà une très belle citation, déjà. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'écriture. Je ne sais pas pourquoi je pense au prix Nobel de littérature Ibn Mafus en Égypte, au Caire, qui a passé toute sa vie entre son appartement et un établissement de boissons d'en bas, au bord de la rue, et à s'asseoir et à regarder les autres parler, raconter, être, être. Voilà, c'est ce qui l'intéressait. La magie de l'écriture. Premier livre. Sous un ciel infini, dédié à son frère, retrace cette enfance idéale au sein de la nature. On verra que la nature tient en effet une très grande place. Elle a publié La Fontaine au Musotis. Une terrible fidélité, terrible, bon, je ne connais pas, je n'ai pas lu tout ça. Dans ses quatre romans ultérieurs, une poignée de vie, une poignée de vie, c'est joli, la porte dérobée, c'est magique, le mur invisible, c'est le présent livre, dans la mansarde, c'est énigmatique, elle développe des thèses. Elle repousse le christianisme. Elle se lance d'une liaison extra-conjugale. C'est une femme libre. Pardon. Elle abandonne son époux, son amant, ses enfants. Elle abandonne tout. Elle fait la critique d'un monde dont les valeurs sont l'auto, mobile, la banque, le réfrigérateur. Le mur est extérieur, lui. Lui, c'est quelque chose qui s'impose. Mais dans cet isolement, elle peut s'épanouir. Notre thèse, que l'homme est mauvais. On le comprend, en 1942, là, etc. Saturne dévore ses enfants. Mythologie grecque et latine. Le nazisme est peu évoqué, sinon par les corneilles. Elle préfère ne pas en parler. La corneille blanche est sans doute une colombe, soit dit au passage. Voilà quelques thèses essentielles. Liberté de vie, aussi bien vis-à-vis de la religion que vers les autres critiques. Caractère mauvais de l'homme. Synthèse de ce l'auteur par moi-même. Donc, voilà tous les détails. C'est une philosophie. Ici et maintenant. Une femme entreprenante. Oui, elle travaille. Aimant, organisée. C'est bien. N'aimant pas les conversations. N'aimant pas les rêveries non plus. Je juge en superficiel. Une critique. Pour les êtres. Une femme n'aimant pas autrui. N'aimant pas l'homme. Aimant quand même son mari. Aimant quand même ses enfants. Bien qu'elle les ait quittés, etc. Société. Une femme constatant le fossé. Un fossé. Entre elle et les autres. La nature. Une femme ignorante. La nature. C'est curieux d'ailleurs. Mais s'y trouvant très bien. Les fleurs, la forêt. Voilà la synthèse que j'ai faite à partir de la lecture de ce livre. Commençons par la philosophie. Ici et maintenant. Elle dit. Je suis une personne casanière que les voyages rendent malheureuse. Eh bien. Pour les agences de voyages. Ce n'est pas à citer. Voilà. L'imagination vaut bien des voyages. Elle coûte moins cher. A dit quelqu'un de célèbre. L'imagination vaut bien des voyages. Écoute moins cher. Et j'ajouterai moins de complications. Pour les grèves. Pour les pannes. Pour tout ce qu'on voit. Deuxième citation. À présent, je prends le pas tranquille du paysan. Le pas tranquille du paysan. Ça rejoint aussi marché d'un pas de sénateur. Tranquillement. Sans se presser. Pourquoi se presser. Auparavant, j'allais toujours quelque part. Très très beau ça. Très très beau. Auparavant, j'allais quelque part. Quelque part. Quelque part. Au Tonkin. En Corée. Ailleurs. Ailleurs. Ici et maintenant. Ic et nunc. Disaient les latins. Si je ne suis pas bien ici. Comment serais-je bien ailleurs ? Voir André Malraux. Dans ses discussions avec Picasso. La parabole de l'homme dans le métro. Et sa valise. Il arrive au terminus. Sa valise est vide. C'est lui. Bon. Lisez le miroir des lampes. D'André Malraux. Je me suis contenté de vivre jour le jour. Bon. Oui. Vivre jour le jour. Pourquoi pas. C'est moi qui ai assassiné le temps. Sujet de philosophie. Assassiner le temps. Étonnant. Hors du temps. Moi je dirais. Une femme entreprenante. Deuxième mobile. Je me réveille à l'aube. Et me lève aussitôt. Ah. Ça c'est évidemment signe de dynamisme. Le travail est à peine achevé que je l'oublie. Pour passer à d'autres activités. C'est une... Une femme très entreprenante. Je ne lance pas le débat sur... Une autre playlist que je ferai plus tard sur la philosophie du rapport entre l'être et le faire. Alors l'homme est un animal qui s'ennuie. Donc faire lui permet d'oublier qu'ils sont nus. Et m'en organiser. J'étais contente que les heures de la traite soient respectées. Et... Oui, elle avait une vache ou je ne sais plus trop quoi. Bon, enfin, je crois que c'était une vache, oui. Oui, oui. Et donc, il fallait respecter un calendrier. Elle aime être organisée. N'aimant pas les conversations. Cette conversation s'éternisant comme souvent à la campagne. Elle n'aimant pas les conversations qui s'éternisent quoi. Voilà. Au début, on parle... Oui, on parle pour parler aussi, souvent. N'aimant pas les rêveries. J'ai une forte aversion contre les rêveries. Je ne peux pas toujours échapper aux réflexions inutiles. Tout dépend de ce qu'on entend par rêverie aussi. J'en profite pour dire que... Un neurologue contemporain à Lille a identifié une substance ou la limbe qu'il y a autour des neurones et qui sert à évacuer les déchets des neurones. Parce que quand on parle, par exemple, on produit des déchets. Et si les déchets ne sont pas évacués, il peut y avoir une infection et il peut y avoir plus grave encore. Voilà. Et donc, cette lymphe qui élimine ces déchets travaille pendant la nuit et travaille aussi pendant le jour lorsqu'on rêve. Le neurologue, on peut le mot rêvasser. Voilà. Ah ben là, c'est pareil. Voilà. Bon, ça c'est curieux. Pour cette femme. Ce jugement superficiel. J'ai été une dilotante. Et ici, dans la forêt, je ne suis rien de plus. Dilotante. Elle est en dehors du temps. Bon. Je ne peux pas développer plus. Être. Une femme n'aimant pas autrui. Aimer, prendre soin d'un être, est une tâche très pénible. Ben, c'est très net. Oui, évidemment, c'est pénible. Mais bon, c'est l'amour aussi. Si j'avais envie d'avoir quelqu'un auprès de moi. Si j'avais quelqu'un auprès de moi. Un peu plus loin, elle dit qu'elle aimerait bien avoir une vieille femme avec elle. Un homme ne m'aurait pas comprise. Oui. Oui, oui. C'est une femme. Qui n'a pas envie d'un homme. Ben, par contre, elle aime son mari. Je m'en rapprochais beaucoup de mon mari. Bon. Bon, bon, bon. Et moi, ses enfants aussi. Il n'y avait plus d'enfants et plus de miracles. Oui, oui. Pourquoi ? Quand peut-elle une héroïne qui n'a plus son mari, n'a plus ses enfants ? Bon. Elle dit un monde hostile aux femmes. Oui, oui, oui. Ben, à son époque, encore plus qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, nature. Une femme ignorant de la nature, mais je suis trouvant très bien. Bon. Les fleurs. Je ne connais même pas le nom des fleurs qui poussent au long du ruisseau. Eh ben, voilà. Oui, oui, oui. Le fait qu'elle ait, comme père, un garde-forestier ne l'a pas conduit à connaître le nom des choses. Forêt. Ici, dans la forêt, je me trouve enfin la place qui me convient. Ah ben, voilà, un retour vers le père. La forêt, je me trouve enfin la place qui me convient. Les animaux. Ils ne connaissent que le moment présent. Oui. Les chats, tout d'abord. Tous les chats font ainsi preuve d'une conduite mystérieuse. Ils nous restent très étrangers. Il ne faut jamais se moquer des chats, car ils le prennent très mal. Bon. Oui, ils le regardent avec des yeux curieux. Étonnés. La chatte a torturé à mort une petite souris. Elle n'avait aucune conscience d'avoir fait souffrir la pauvre bête. Oui, 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 ça oui. L'odorat des chats n'est pas tellement développé. Bon, bon, bon. Ne pas se moquer des chats. Eh bien, nous en sommes arrivés au terme de cette première vidéo. Je n'ai pas voulu faire des vidéos trop longues sur ce livre, qui méritent d'être méditées pour chacune, pour beaucoup, en tout cas, de ces citations. Et c'est un personnage, vous venez de le voir, assez singulier déjà, que cette femme. Le scénario, c'est donc qu'elle est dans la montagne, quand il y a un phénomène qui se passe, et quand elle redescend, il y a un mur invisible, contre lequel elle se heurte. Elle le longe de part et d'autre, mais elle n'en sort pas. Donc elle a conscience qu'elle est peut-être la dernière humaine. Et donc elle vit, elle s'analyse, etc. Voilà. Scénario très original. Voilà. Bon, nous verrons la suite, dans une vidéo numéro 2, de cette étrange femme. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada